Salut les barbeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, vous et moi, seulement pour une vidéo comment scoper les cheveux tout seul à l'aide du miroir 360. Allez, à tout de suite. Pour cette vidéo, il me fallait du matériel et pas n'importe lequel. Regardez. Je me suis équipé de deux tendus de coupe. La légende sans fil. Juste ici. Ici, avec l'AirCut TH35, pareil, pour tout ce qui est précision, elle est parfaite. La JRL de finition et Indus Red Surge. Avant toute chose, il faut mettre une cape pour ne pas avoir des poils de partout. Tu peux m'aider ? Aujourd'hui, je vais réaliser une coupe, ça s'appelle Taper Fade. C'est très à la main dans ce moment, donc c'est dégradé ici au niveau des temps et derrière dans la nuque. Première étape, quand vous venez au miroir, accrochez-le à une porte, d'accord ? C'est très facile au niveau des attaches, je vous montre. Vous avez des attaches comme ceci. Vous pouvez les régler, d'accord ? En fonction de votre taille et de la hauteur de la porte. Voilà. Moi ici, je choisis les portes. Je le baisse un peu. Je l'ouvre. Hop. Dans un second temps, je vais allumer le miroir. Pour commencer cette coupe, chacun a sa méthode. Moi, je vais vous expliquer la mienne. Je vais prendre une tourneuse avec une tête fade, d'accord ? Je vais prendre celle-ci, c'est la TH35. C'est une tourneuse qui a 10 000 tours par minute, c'est-à-dire que les lames vont très très vite. Alors, je vais commencer par ce côté ici, voilà. Donc pour ce côté-là, je vais regarder ici, sur ce miroir-là. Et en fait, je vais voir ce côté-là grâce à celui-ci. Le but, c'est de ne pas remonter trop haut, moi à blanc, d'accord ? Pour après avoir la possibilité de bien fondre, d'avoir un dégradé bien progressif. Voilà. Je ne vais pas remonter trop haut. Je vais laisser un petit peu. Pour ensuite faire tout mon fondu, comme je vous l'ai expliqué. Et là, en dessous, je vais passer ma tendeuse de fission et mon chèvre. Pour que ça soit vraiment à blanc blanc. Pour la suite de la coupe, je vais utiliser la légende sans fil, d'accord ? Je vous explique pourquoi. Je l'ai choisi de part parce que sa légèreté, elle est très légère et elle a un bon moteur. Et aussi au niveau de la profondeur de ses lames, vous voyez qu'il y a beaucoup avec une meilleure amplitude. Là, je viens d'utiliser la tendeuse levier ouverte. J'ai créé une zone d'environ 1 cm pour avoir la possibilité de fondre et avoir un dégradé vraiment progressif sur cette zone-là. Là, j'ai choisi mon sabot 3 mm pour recréer une zone. Je vais monter à peu près à 2 cm, d'accord ? Pour après passer mon 1,5. J'ai récupéré le sabot 1,5. C'est le sabot 4,5. D'accord ? Donc là, je vais finir ma zone. Ça va faire ma jonction avec les cheveux un peu plus longs sur le dessus. Après, cette coupe-là s'adapte en fonction de votre longueur. Moi, je sais que c'était très court déjà au départ. Donc là, c'est vraiment juste un petit rafraîchissement. Là, je pense que ça vaut 0,5. C'est le 1,5 mm. Et donc là, je vais descendre. Je vais effacer ma première ligne. D'accord ? Et pour effacer cette ligne-là, vous voyez, je vais utiliser la légende sans fil. Légèrement ouverte, d'accord ? Parce que juste avant, j'avais pris la TH35 fermée. Donc là, ça va être pour effacer cette ligne-là. Et pour les détails, ceux qui ont un début de barbe, je dis bien un début de barbe, vous allez pouvoir faire la jonction, vous voyez ici, pour ne pas avoir des limitations. Donc là, le vie est ouvert sans sabre. Je referme légèrement. Pour la suite de cette coupe, vous allez faire votre délimitation ici. Donc vous brossez, vous peignez les cheveux ici, comme je suis. Vous voyez, il faut vraiment prendre tous les cheveux. Ensuite, vous passez le shiver. Sur les zones qui ont été, vous voyez, moi, j'ai beaucoup de repousse ici. Là, j'ai passé le shiver. Pour que le trait fasse, voilà, pour que ce soit beaucoup prononcé et que vous ayez vraiment ce côté blanc et qu'il n'y ait pas de reste de cheveux. Pour la nuque, vous voyez derrière, vous allez bien resserrer les miroirs. Moi, je vais regarder sur ce miroir-là, d'accord ? Donc celui-ci est un peu plus relevé que celui-ci, d'accord ? Ou inversement, ça dépend si vous êtes gaucher ou droitier. Et donc là, je vais réutiliser le même process que pour le côté. Pour le coiffage, je vais utiliser la liquid wax de chez Elegance Gel, d'accord ? C'est pour un effet un peu mouillé, un peu décoiffé. Je vais vous montrer. Vous mettez une noisette comme ça. Vous étalez pour une bonne répartition. Et vous mettez la cheveux. Sur cheveux secs ou humides ? J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que ça vous a aidé pour vous à réaliser cette coupe-là. Ceux qui réalisent des dégradés, donc des fades, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez qu'on fasse un tuto dégradé avec le miroir 360. Et on se retrouve à plus tard. Ciao ! Sous-titrage ST' 501